Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Hebdo qui sera le dernier de 2022. Je pensais que la fin d'année serait un petit peu plus calme du côté des sorties, mais visiblement je m'étais bien trompé et on va voir ça ensemble. Mais d'abord quelques rattrapages avec Murder is Game Over, un jeu qui va mêler du point and click et de l'exploration dans lequel on va devoir enquêter sur l'étrange mort d'un concepteur de jeux vidéo. Accompagné par sa chienne, le héros va devoir explorer un château à la recherche de preuves prouvant qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un accident. On pourra notamment interroger des suspects, profiter des capacités du chien et explorer les environs pour tirer cette affaire au clair. Le jeu est sorti en octobre sur Windows pour 3,99€. Une sortie surprise de la semaine dernière, c'est rarement une bonne idée de le faire, mais ils l'ont fait quand même, Gastova The Witches of Arcana est arrivé en accès anticipé. Il s'agit d'un Metroid-like nous mettant en commande d'une sorcière gardienne qui va enquêter sur l'étrange comportement de ses comparses. Explorant les environnements de chacune, elle va pouvoir utiliser toute une variété de magie pour se défendre des créatures rencontrées, tandis qu'elle en obtiendra de nouvelles en progressant dans son aventure. Le jeu mise comme souvent pour le genre sur l'exploration minutieuse afin de trouver divers secrets, dont des devises permettant d'améliorer ses capacités. Le jeu est donc disponible sur Windows pour 16,79€ en accès anticipé. Autre sortie surprise qui est arrivée en fin de semaine dernière, c'est A Most Extraordinary Gnome, un jeu de plateforme 2D à la narration importante qui va se dérouler dans des environnements faits de papier découpé. On va y incarner un gnome tentant de protéger la forêt et les animaux y vivants en s'attaquant aux ténèbres rampants. Le jeu intègre une musique dynamique évoluant en fonction des dangers présents. Il est disponible sur Windows pour 6€. Une des grosses sorties de la semaine, c'est Wave Tale, un jeu d'action aventure dans lequel on va diriger une femme se liant d'amitié avec une étrange ombre lui permettant de marcher sur l'eau. Grâce à cette capacité, elle va pouvoir tenter de sauver l'océan étant attaquée par une sombre puissance qui corrompt ce qu'elle touffe. On va alors voyager d'île en île pour y affronter des créatures et explorer les lieux tandis qu'on gagnera des capacités. Je peux faire penser à Submerge pour sa partie exploration et escalade, mais avec des combats. D'une durée de 5 à 10 heures, le jeu disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 29,99€. Cette semaine, c'était également l'arrivée de Project Playtime, un jeu d'horreur multijoueur asymétrique dans lequel 6 personnes vont devoir tenter de créer un jouet géant tout en survivant face à un monstre rodant dans l'usine de jouets. Et comme le jeu est asymétrique, c'est une personne qui va contrôler ce monstre. L'objectif du premier groupe sera ainsi de retrouver les morceaux du jouet géant qui seront protégés par des puzzles, tandis que chacun des membres profitera d'un bras mécanique permettant d'attraper des éléments éloignés, de porter des charges lourdes ou de claquer des portes au nez du monstre. De son côté, le monstre pourra profiter des capacités de sa créature parmi les 3 disponibles, notamment en les éblouissant, en posant des pièges ou en détruisant leurs bras articulés. Le jeu est disponible gratuitement sur Windows et est en accès anticipé. Autre jeu ne pas manqué cette semaine dans la catégorie des jeux d'étente, c'est l'Illigator Game, un jeu d'aventure se déroulant sur une île aux aires de terrain de jeu ouvert, occupé par des animaux variés. Au commande d'un petit alligator à l'imagination débordante, on s'occupera en rendant service aux habitants des lieux tout en abreuvant sa soif d'aventure, en explorant chacun des recoins de l'île sur laquelle il se trouve. Avec une ambiance calme, le jeu s'inspire de A Short Hike en proposant de grimper, de nager, de planer et de glisser à travers les arbres et la verdure pour atteindre ses objectifs. Il sera également question de discuter avec les locaux pour suivre des quêtes permettant de gagner de nouveaux équipements et costumes. Jeux disponibles sur Windows et Switch pour 19,50€. Cette semaine, Snowtopia Ski Resort Builder est sorti d'Accès Anticipé. C'est un jeu de station de ski dans lequel on aura pour mission de tracer des pistes, de placer des remontées mécaniques et d'installer des aménagements pour optimiser le contentement des skieurs. Le jeu va ainsi nous proposer un outil afin de créer des pistes en quelques clics et toute une variété de remontées mécaniques et de télécabines pour s'adapter au relief. Un système de recherche technologique permettra également de rester efficace à tout instant en améliorant ses installations. Le jeu ne propose aucun système d'argent. Ce sont d'anciens skieurs ayant aimé la station qui pourront être répartis sur les installations et aider à faire monter la réputation des lieux. Le jeu est disponible sur Windows et Linux pour 20,99€. Vous me connaissez sur YouTube grâce à cette vidéo mais je stream également sur Twitch à longueur de semaine. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos et de temps en temps je fais un petit peu de let's play ou de découvertes de jeux plus anciens. Autre jeu détente, c'est Garden Galaxy, un jeu bac à sable aux éléments d'Hiddle Game dans lequel on va pouvoir construire et organiser son propre jardin à partir d'éléments générés procéduralement. Avec le temps, de nouveaux éléments apparaîtront et seront utilisables pour décorer son jardin tandis que certaines actions permettront d'obtenir ce voulu entre plantes, fournitures et décorations. Les objets seront par ailleurs regroupés par collections ce qui permettra autant de rester dans un seul thème que de les mélanger. Le jeu est disponible sur Windows pour 9,49€. Cette semaine, c'était également la sortie de Haka, un jeu d'aventure dans la peau d'un pandarou qui va nous proposer d'explorer plusieurs îles aux biomes variés comptant des forêts tropicales et des montagnes enneigées afin de rassembler de multiples ressources. Se jouant en vue de dessus, le jeu va notamment nous proposer d'élaborer un petit coin de paradis en plantant des fruits et des légumes ou encore en bâtissant une habitation. Durant nos journées, on pourra aider les natifs via des quêtes secondaires et rencontrer des armes fantomatiques pour les aider à passer dans l'outre-monde. On trouvera également des mini-jeux et diverses activités remontant le bonheur de notre personnage comme dormir sur un capybara géant. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 12,79€. Starcom Unknown Space se définit comme un action RPG dans lequel on explorera l'espace, guidé par une histoire dans un univers plein de mystères, de factions aliens et de mondes à découvrir. En tant que commandant, on aura la charge de guider son équipage à travers une variété de lieux. On pourra également personnaliser son vaisseau au travers de modules pour renforcer sa vitesse comme ses défenses et ainsi adapter son style de jeu quand on ne cherchera pas de nouvelles technologies. Le jeu intègre également de nombreuses quêtes, nous opposant à des aliens, parfois belliqueux, qu'on pourra néanmoins transformer en alliés. Le jeu est disponible sur Windows en accès anticipé pour 16,79€. Arrivée en 1.0 durant la semaine, The Crackfet Show est un shooter 2D au style cartoon gore. On y incarnera un animal participant à un show télévisé dont l'objectif sera de traverser les épreuves en arène comportant toute une variété d'ennemis et de pièges. Au fil des victoires, on pourra gagner des votes du public permettant d'améliorer les nombreuses armes à disposition ou encore les bonus permanents obtenus. Avec des niveaux générés procéduralement, le jeu est jouable jusqu'à 4 en local. Il est disponible sur Windows et Switch pour 16,99€. Pour les adeptes de jeux de rythme, on a Mélatonine, un jeu sur le thème des rêves, dans une ambiance pastel harmonieuse. On va y suivre l'histoire d'un personnage au travers de ses songes faisant écho à son quotidien et dévoilant progressivement de plus en plus d'informations sur lui. Chacun des niveaux aigré dans son quotidien proposera un gameplay et une ambiance qui lui seront propres, allant des courses en magasin, aux réseaux sociaux, en passant par ses parties de jeux vidéo. Dans chacun des défis, il sera nécessaire d'avoir une bonne écoute puisque les indications visuelles disparaîtront rapidement au profit du seul rythme. Le jeu dispose d'une vingtaine de niveaux, d'un mode défi, d'un éditeur de niveau et d'options d'accessibilité. Il est disponible sur Windows et Mac pour 14,99€ et arrivera plus tard sur Switch. Cette semaine, c'était également l'arrivée de la suite de River City Girls, sobrement nommé River City Girls 2, un beat them all aux éléments de RPG dans lequel on va retrouver les héroïnes du premier jeu dans une nouvelle aventure, cette fois accompagnée par quatre nouveaux personnages. En solo comme en coopération locale ou en ligne, on va devoir à nouveau distribuer des bourg-pifs pour se défendre d'un ancien ennemi n'en ayant pas fini avec elle. On retrouvera de nombreux types d'ennemis à affronter, des compétences à obtenir avec le temps, renforçant le panel d'attaques et une variété d'accessoires dans la quarantaine de boutiques disponibles. Le jeu promet également quelques surprises du côté des secrets et caméos, tandis qu'un cycle jour-nuit offrira de nouvelles variations et populations au lieu exploré. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4 et PS5 pour 33,99€. Bots are Stupid est un platformer de précision présentant la particularité de ne pas effectuer les mouvements nous-mêmes. On devra en effet programmer un robot pour qu'il les effectue à notre place et puisse traverser les environnements. On possèdera ainsi toute une variété d'instructions à organiser, comme se déplacer, sauter, utiliser le grappin, s'arrêter ou atteindre un certain temps, ce qui permettra de faire face à tous les dangers environnementaux. Le jeu propose également un éditeur de niveau permettant de partager ses créations en ligne et de jouer à celles d'autres personnes. Il est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 12,79€. Allez, le petit vampire-like de la semaine, c'est Nordic Ashes, un jeu à l'ambiance nordique dans lequel on va devoir survivre à une variété de monstres et de boss au travers de 9 royaumes et aux commandes de l'un des personnages jouables. On va comme d'habitude trouver toute une variété de reliques à obtenir en gagnant des niveaux pour se construire un build, tandis que plusieurs difficultés et de nouveaux modes arriveront pendant l'accès anticipé. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 4,99€. Cette semaine est arrivée Black Tale, un jeu d'aventure à la première personne dans lequel on va incarner une adolescente de 16 ans accusée de sorcellerie, se retrouvant expulsée de son voyage. A l'origine de la légende de Baba Yaga, le comte slave, on va devoir lutter contre un passé revenant nouanté sous la forme d'esprits errants représentant le mystère de ses origines. Seulement équipé d'un arc, l'héroïne devra traquer ses esprits, mais aussi chasser et récolter des ressources afin de confectionner des potions pour survivre. Le jeu intègre des aspects narratifs au travers de choix qui impacteront le futur des habitants et orienteront notre boussole morale. Le jeu est disponible sur Windows, PS5 et Xbox Series pour 29,99€. Ooglian, c'est un tout petit jeu mélangeant du jeu de survie et de tower defense dans lequel l'objectif sera de repousser des hordes d'ennemis éponymes venant tenter de détruire notre réacteur. Pour les repousser, on pourra construire toute une variété de machines de défense qui devront être alimentées pour canarder ses ennemis. Il est disponible en accès anticipé sur Windows pour 1,99€. On continue avec Frontier Hunter, un Metroid Lake nous faisant explorer une contrée aux frontières d'un empire spatial. Au commande d'une guerrière aguerrie, on va devoir mener une expédition pour permettre de repousser les limites du monde connu, ce qui impliquera d'affronter des monstres et de résoudre les mystères entourant les lieux. On retrouvera l'habituelle exploration entre des biomes interconnectés, un système de dash, tandis que le jeu intègre un système de soutien permettant de combiner des attaques avec un autre personnage. Il est disponible en accès anticipé sur Windows pour 19,50€. C'était également l'arrivée du 16 décembre de Cygnus Enterprises, un jeu mêlant des éléments d'action RPG, de sandbox et de gestion dans lequel on va devoir établir une base sur une planète extraterrestre. Le jeu va ainsi nous proposer de récolter des ressources, de créer des bâtiments et de rechercher de nouvelles technologies, ce qui permettra d'attirer davantage de colons pour qu'ils vivent et travaillent sur place. Côté action, le jeu se rapproche d'un looter shooter avec des centaines d'objets uniques et une cinquantaine de types d'armes. On pourra également personnaliser son personnage, tant par l'apparence que par l'ajout de compétences appartenant à 6 arbres d'évolution. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 24,99€. Un jeu qui était déjà sorti sur quasiment tous les supports avant d'arriver sur PC, c'est Mystopia, un Metroid-like en pixel art dans lequel on va incarner une souris tentant de sauver les siens. Les forces du mal ont emporté toute la population du village dans laquelle on vivait. On va donc devoir parcourir le monde pour les arracher aux sbires des ténèbres. On va retrouver les mécaniques habituelles du genre entre exploration, gain de nouvelles capacités et affrontements entre quelques phases de plateforme. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, Xbox One et Android pour 4,99€. Nouveau jeu du développeur de The Ramp, un jeu de skate, The Block est un petit simulateur de ville se rapprochant comme son prédécesseur davantage du jouet numérique que du jeu. Il s'agit d'une courte expérience dans laquelle on pourra placer des bâtiments générés procéduralement sur des cases afin de les voir prendre vie et ainsi profiter de l'esthétique proposée. Le jeu disponible sur Windows et Mac pour 2,39€. Et on termine avec Dualist 2, ce jeu gratuit en ligne PVP alliant tactical case par case et deck building voyant deux groupes de combattants s'opposer. L'objectif y est d'éliminer le chef ennemi avec un système de points d'action permettant d'invoquer des unités de son deck. La première version du jeu avait vu ses serveurs fermés en février 2020 avant qu'un groupe de fans ne tente de le ramener à la vie avec un financement participatif ayant mené à son retour. Le jeu est disponible gratuitement sur Windows, Mac et Linux. Voilà qui conclut ce dernier épisode de l'hebdo de 2022. On se retrouve donc pour l'hebdo en 2023 et plus précisément le 8 janvier. Merci d'avoir suivi cette nouvelle année d'actualité du côté des sorties de jeux indépendants à mes côtés. Si vous voulez continuer à découvrir plein de jeux, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la méga compilation de 100 jeux et même un peu plus qui arriveront en 2023. Les vidéos sont actuellement en train de sortir. Sous-titrage ST' 501